hello everyone bienvenue sur la chaîne c'est yusuke on se retrouve aujourd'hui pour parler de mass effect légendary édition pensez à vous abonner à activer la cloche pour ne rater aucune actualité à laisser un gros pouce bleu ça me ferait super plaisir et un commentaire si vous le désirez j'y répondrai volontiers mass effect légendary édition est un remaster des trois premiers volets de la saga et je dis bien saga vous allez comprendre pourquoi je vous le spoil pas mais regardez la fin de la vidéo c'est un jeu action rpg en vue de trois quarts et jouable en solo on va y suivre le commandant shephard l'histoire est profonde et pour apprécier cette profondeur les développeurs nous ont proposé un codex relatant les événements ainsi que l'histoire au fil de l'aventure au fur et à mesure de notre progression on va découvrir des éléments de narration qui vont nous immerger un peu plus dans l'univers de mass effect on va faire la connaissance de l'empire galactique ainsi que toutes les formes de races extraterrestres qui sont propres à la série le rôle de l'humanité ainsi que son rang dans cet empire va être le leitmotiv de l'intrigue les alliances vont jouer un rôle prépondérant qui va nous plonger nous immerger dans ce qui fait la profondeur de ce jeu si vous n'aimez que l'action dans les jeux vidéo que le gameplay que l'histoire ça ne vous intéresse absolument pas alors vraiment peut-être que ce jeu n'est pas fait pour vous par contre si vous prenez le temps d'apprécier chaque dialogue chaque interaction avec les protagonistes d'analyser chaque donnée de faire des choix qui vont vous emmener vers une destination qui va vous poser des points d'interrogation si vous aimez quelque part écrire votre propre histoire dans un jeu vidéo alors oui n'hésitez plus mass effect est fait pour vous mass effect est riche profond et évolutif tant par son histoire que par la personnalisation de son personnage ses armes ses armures et ses caractéristiques suivant la classe de départ que vous allez choisir le gameplay sera changeant je vais donc vous proposer un montage des différents let's play du jeu sous forme d'épisodes un peu comme une série car c'est comme ça que je vois mass effect alors sans plus attendre je vous laisse avec le coeur de l'intrigue de cette pépite vidéoludique à tout de suite mass effect 1 son histoire sa chronologie 2069 la base amstrong au bord du cratère shakleton devient la première colonie humaine sur la lune elle est officiellement inaugurée le 24 juillet pour le centenaire du premier à l'unissage 2103 lowell city à eos chasse man devient la première colonie humaine sur mars 2137 la société et feld ashland énergie fait la démonstration de l'extraction du combustible hélium 3 dans l'atmosphère de saturnes 2142 la construction de la station gagarine point zéro débute au delà de l'orbite de pluton 2148 des prospecteurs découvrent les ruines protéennes de prométhée planum sur mars 2149 la traduction des données protéennes conduit les humains au relais cosmodésique de charonne l'alliance interstellaire est fondée afin de coordonner les activités d'exploration et de colonisation extrasolaire 2151 un accident de transport aux spatio portes international de singapour expose des dizaines de milliers de personnes à de la poussière d'éléments zéro l'alliance entame la construction de la station arc turus 2152 environ 30% des enfants nés à singapour après l'accident du spatio porte sont atteints de malformations cancéreuses l'alliance interstellaire commence son implantation sur la planète démétré première colonie extrasolaire 2154 naissance du commandant shepard donc la naissance de yusuke shepard alors ma petite biographie et le seul parent que vous ayez connu c'était la rue elle vous a enseigné à utiliser votre instinct et votre russe pour survivre dans les milieux interlopes des immenses mégalopoles terriennes par désir de changer de vie vous avez rejoint l'alliance des votre majorité pour vous retrouver affecté sur elysium vous étiez en poste lorsqu'eut lieu le raid ce qu'il y a attaque conjointe d'esclavagistes syndicats du crime et seigneurs de guerre bruit butariens le raid aurait fort bien pu raser la colonie mais c'était sans compter sur vous qui avez rallié les civils et organisé la résistance de la dernière chance vous encore qui avez repoussé seul un contingent ennemis parvenu à franchir le périmètre de défense après plusieurs heures de violents combats les renforts arrivèrent enfin elysium était sauvé depuis votre nom est devenu synonyme d'héroïsme aux quatre coins de l'alliance 2155 l'alliance occupe les parties opérationnelles de la station arcturus et installe son quartier général 2156 certains enfants de singapour révèlent des capacités télékinésiques mineurs 2157 des thuriens rencontre des explorateurs humains s'ensuit la guerre du premier contact occupation puis libération de la colonie humaine de shanxi le premier contact de l'humanité avec une espèce extraterrestre eu lieu en 2157 à cette époque l'alliance autorisait les flottes de reconnaissance à activer les relais cosmodésiques en sommeil or cette pratique était jugée dangereuse et irresponsable par les races soumises à l'autorité du conseil c'est pourquoi la patrouille thurienne qui découvrit pour la première fois une flotte humaine sur le point d'activer un relais attaqua sans sommation un seul appareil humain survécu et se réfugia sur la colonie de shanxi les thuriens qui avaient suivi le vaisseau en fuite décimèrent les forces locales sans peine ils occupèrent alors shanxi première et seule planète humaine en date à avoir été conquise par une race extraterrestre les thuriens pensèrent que la poignée de vaisseaux qu'ils avaient détruit constitué le gros de défenses humaines ils furent par conséquent pris au dépourvu lorsque la deuxième flotte commandée par l'amiral castani de rescher lança une contre-offensive dévastatrice qui repoussa l'envahisseur or de shanxi les thuriens se préparèrent alors pour une guerre totale ce qui ne manqua pas d'attirer l'attention du reste de la galaxie le conseil intervint promptement et imposa une trêve ainsi se solde est la guerre du premier contact par une issue diplomatique fort heureusement pour l'humanité 2158 les humains découvrent le potentiel de la biotique un dépistage international des expositions à l'élément zéro est lancé environ 10% des enfants exposés à singapour manifeste des pouvoirs biotiques plus ou moins prononcés 2160 formation du parlement de l'alliance interstellaire 2165 les humains ouvrent une ambassade sur la citadelle 2170 des esclavagistes butariens attaquent la colonie humaine de main d'ouard 2176 raid skilien des pirates et esclavagistes lancent un assaut massif sur elysium capitale humaine de la bordure skilienne 2177 des dévoreurs massacrent la colonie humaine d'accusés 2178 en réponse au red skilien une flotte de l'alliance extermine une armée d'esclavagistes dans leur base sur la lune de torfans 2183 c'est le présent et nous y voici c'est là où l'histoire commence aujourd'hui allez c'est parti et shepard n'est sur terre mais aucun lien de parenté connu c'est une orpheline elle a grandi dans la rue seule elle a fait ses preuves pendant le raid en repoussant seul l'ennemi jusqu'à l'arrivée des renforts si elysium existe encore c'est uniquement grâce à elle son courage ne fait aucun doute l'humanité a besoin de héros on ne trouvera pas mieux que shepard je vais prendre ma décision donc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Relais opérationnel, acquisition du vecteur d'approche Station sécurisée pour transit On a le feu vert, début de la phase d'approche Passage du relais dans 3, 2, 1 Repulseur OK, navigation OK Puis thermique interne activé, système opérationnel Déviation juste sous la barre des 1500 clics Pas mal, votre capitaine sera satisfait Je déteste ce type Attends, il vient de te faire un compliment Donc tu le détestes, c'est bien ça ? Tu parles d'un compliment ? Je viens juste d'atteindre une cible de la taille d'une tête d'épingle Depuis l'autre bout de la galaxie Et il trouve ça pas mal Et puis je suis peut-être parano Mais ça me rend nerveux d'avoir un Spectre à bord Les Spectres sont des agents du ministère des affaires spéciales et tactiques de reconnaissance Dont Spectre est l'acronyme Ils sont directement mandatés par le conseil de la citadelle Ce sont des militaires d'élite Habilités à combattre toute menace pour la paix et la stabilité galactique De la manière qu'ils jugent nécessaire Ils opèrent en solo ou en groupe de deux ou trois Certains d'entre eux sont des défenseurs de la paix consommée Qui préfèrent résoudre les conflits par la diplomatie D'autres des assassins impitoyables Qui n'hésitent pas à supprimer quiconque se met en travers de leur route Ils accomplissent tous leurs missions d'une manière ou d'une autre Quitte à agir en marge des lois galactiques Les Spectres furent créés lorsque les Galariens accédèrent au conseil de la citadelle Ces redoutables agents de l'ombre Travaillèrent en secret pendant de nombreuses années Et ce n'est qu'après la rébellion Krogan Qu'il fut décidé que leurs activités seraient rendues publiques L'affectation d'un Spectre à une mission spéciale Est moins controversée qu'un déploiement militaire Mais une telle décision indique clairement Que le conseil souhaite résoudre un problème délicat Pas de doute, t'es vraiment parano Le conseil a participé au financement de ce projet Et ils envoient quelqu'un surveiller leur investissement Je ne vois pas le problème Ouais, ça c'est la version officielle Mais cette mission, je la sens mal Ouais, moi aussi On n'envoie pas un Spectre pour faire des tours de manège Le Capitaine ne nous dit pas toute la vérité Joker, au rapport On vient de passer le relais cosmodésique, Capitaine Système furtif activé Tout a l'air de tenir Bien Trouvez une balise de transmission et reliez-nous au réseau Je veux que les rapports de mission soient renvoyés à l'état-major avant d'atteindre Eden Prime À vos ordres, Capitaine À propos, vous allez recevoir un visiteur Vous voyez de qui je parle ? Il est déjà là, maintenant Envoyez le commandant Shepard pour un débriefing Tout de suite Vous avez entendu, commandant ? J'ai entendu J'y vais Vous avez remarqué que le Capitaine a toujours l'air de mauvais poil ? Seulement quand il te parle, Joker Allez, c'est parti On va changer C'est magnifique Comme s'il était en mission C'est un spectre Ils sont toujours en mission Et on se retrouve embarqués avec lui Décalme, Presley Tu vas finir par te coller à Nulser On peut pas lui parler ? Félicitations, commandant On dirait que tout s'est bien passé Vous descendez voir le Capitaine ? Il veut me voir Je peux lui faire mon rapport ? Oui On va y aller doucement On va être tranquille Je le dois, chef Il va peut-être finir par vous dire ce qu'on fout vraiment ici Vous pensez que l'état-major nous cache quelque chose ? Si tout ce qu'on a à faire, c'est tester le système furtif Pourquoi est-ce que le Capitaine Anderson dirige la mission ? Sans parler de Nillus Les spectres sont des espions d'élite Qu'est-ce qu'un espion turien viendrait faire dans un vol d'essai ? Ça ne colle pas Si on prend savoir plus Le système furtif Que savez-vous des systèmes furtifs ? En gros, ça permet de dissimuler notre position au scanner et au capteur Une technologie de pointe Le Normandie est le seul vaisseau équipé de ce moteur prototype Mais pourquoi un équipage au complet ? Une équipe réduite coûterait moins cher Et ça réduirait les risques d'indiscrétion Et puis il y a Nillus Non, le vol d'essai n'est qu'une couverture, c'est clair Une couverture ? J'aimerais bien le savoir, commandant Nous sommes ici sous de faux prétextes Je n'aime pas trop être laissé dans le brouillard Vous avez un problème avec le capitaine ? Bien sûr que non, chef Mais je ne comprends pas ce qu'il fait ici Le capitaine Anderson est l'un des officiers des forces spéciales les plus décorés en service En fondant toutes ses médailles, il pourrait fabriquer une statue de lui grandeur nature On n'envoie pas un soldat comme ça en mission de routine Il prend ce vol d'essai trop au sérieux Il se passe quelque chose d'important Le spectre thurien Vous n'avez pas confiance en Nillus ? Je n'aime pas les thuriens de manière générale Cette famille, mon grand-père a participé à la guerre du premier contact Il a perdu beaucoup d'amis quand les thuriens ont attaqué C'était il y a longtemps Il y a 30 ans, ouais Vous ne pouvez pas blâmer Nillus pour ça ? Non, bien sûr Mais ça me rend nerveux d'avoir un spectre à bord Surtout un thurien Nous sommes un vaisseau de l'Alliance, l'armée humaine Mais contrairement à nous, Nillus n'a pas de compte à rendre au capitaine Les spectres opèrent en dehors de la hiérarchie Et ils ne viennent pas juste pour observer des vols d'essai Nillus a l'air de s'attendre à de l'action Ça ne me plaît pas Allez, on va être sympa J'essaierai d'obtenir des réponses quand je le verrai Bonne chance, commandant On va être sympa, on va être sympa XP plus 4 Donc on a une nouvelle information dans le codex Pardon Oula, non Non, range-moi ça L'Alliance est un gouvernement humain indépendant et supranational Qui représente les intérêts de l'humanité en tant que civilisation Il est responsable de l'administration et de la protection des colonies et stations Situées hors du système solaire L'Alliance est avant tout la résultante d'une fusion logique Entre les différentes administrations gouvernementales de l'aérospatiale Lorsque les planètes du système solaire furent toutes explorées et exploitées par les nations de la Terre Ces dernières ne disposaient pas des moyens financiers nécessaires pour poursuivre la conquête de l'espace individuellement Les humains, conscients qu'un contact avec des formes de vie extraterrestre était inévitable S'entendirent pour mettre leurs efforts en commun à l'échelle internationale Malgré cela, les terriens, dans l'ensemble, manquaient de considération pour l'Alliance jusqu'à la guerre du premier contact Alors que les gouvernements nationaux tergiversaient sur le choix de la nation qui devrait mener la contre-offensive pour libérer Shanxi Les forces de l'Alliance réagirent avec force et rapidité Après la guerre, le soutien unanime des humains donna à l'Alliance la crédibilité nécessaire à l'établissement de son propre parlement Et lui conféra le statut d'organe représentatif officiel de l'humanité Les spectres qui viennent ici ne font pas par plaisir A mon avis, Nillus nous cache quelque chose C'est ridicule Le capitaine est le seul maître à bord, il n'a pas d'ordre à recevoir d'un spectre Il n'a pas le choix, Doc Les spectres n'ont de compte à rendre à personne Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, même tuer Vous regardez trop de holos d'espionnage, Jenkins A votre avis, commandant, on va rester longtemps sur Eden Prime Moi je veux de l'action, de la vraie J'espère sincèrement que vous plaisantez, Caporal L'action signifie généralement que je me retrouve à rafistoler des membres de l'équipage à l'infirmerie Seul un fou ou un idiot recherche les combats, Caporal Pardon, commandant, mais j'en peux plus d'attendre sans rien faire C'est la première fois que je participe à une mission avec un spectre A en savoir plus Nillus On va en apprendre un peu plus sur le spectre Les spectres sont généralement très respectées des autres espèces Les patrouilles thuriennes qui protègent l'espace de la citadelle sont plus nombreuses que n'importe quelle autre flotte Il y a quand même quelques frictions entre eux et nous Certains les trouvent trop rigides D'autres leur reprochent toujours la guerre du premier contact Quant à Nillus, je lui ai à peine parlé En général, il ne s'adresse qu'au capitaine On raconte qu'un jour, Nillus a étendu tout un peloton ennemi A lui tout seul Bon sang, j'arrive pas à croire que je suis en mission avec un spectre Ça l'éclate, lui, le caporal Que savez-vous des spectres ? Seulement ce que j'en ai entendu dire Les agents spectres travaillent directement pour le conseil de la citadelle Ils opèrent généralement seuls ou en petits groupes Mais les spectres n'ont aucun pouvoir officiel C'est surtout une organisation de l'ombre chargée de protéger la stabilité de la galaxie La protéger à tout prix C'est ça qui compte Les spectres sont au-dessus des lois Vous êtes originaire d'Eden Prime, Jenkins C'est bien ça ? A quoi ça ressemble ? C'est très calme, commandant Pas de pollution, pas de grande ville La préservation de l'environnement est une priorité Mes parents habitaient un peu à l'écart au milieu des champs La nuit, je grimpais sur une colline Et je regardais les lumières des habitations de la colonie principale Je trouvais ça magnifique Mais en grandissant, j'ai compris que cette vie ne me convenait pas C'était trop calme pour moi Alors j'ai rejoint l'alliance Comme quoi, même au paradis, on finit par se faire chier Vous savez pourquoi on nous envoie sur Eden Prime ? Pas vraiment, commandant C'est l'une de nos colonies les plus stables Alors j'imagine que c'est l'endroit idéal pour tester le Normandie en situation Mais il y a forcément autre chose Il y a un spectre à bord Il doit bien avoir une raison C'est pour ça que je suis à cran J'ai hâte de connaître notre vraie mission Abordez cette mission comme une mission normale et tout ira bien Je vous fais confiance Facile à dire pour quelqu'un comme vous Vous avez fait vos preuves pendant le raid Tout le monde sait de quoi vous êtes capable Cette mission, c'est la chance de ma vie C'est l'occasion de prouver ce que je vaux Oubliez un peu vos rêves de gloire, caporal On a un boulot à faire Ne faites rien de stupide qui pourrait tout gâcher Vous en faites pas, chef Je serai à la hauteur Il est rigolo, moi je l'aime bien lui Donc notre super médecin Non, du coup s'ils sont à deux Ah oui, alors ça, ça a pas changé non plus Dès que vous refaites la même action entre guillemets de parole Et bah ça va vous répéter la même phrase en boucle Allez Parlez à Nielus Voilà près de 1200 ans que les Thuriens siègent au conseil de la citadelle Dont ils constituent le bras armé Mettant à contribution leurs forces militaires Et leur flotte gigantesque pour le maintien de la paix concilienne Leur territoire et leur influence allant croissant Les Thuriens ont appris à se fier aux Galariens pour les renseignements militaires Et aux Asari pour la diplomatie La hiérarchie thurienne, malgré son attitude colonialiste A compris qu'elle avait bien plus à gagner dans une collaboration interraciale Que dans un règne totalitaire sur la galaxie Les Thuriens constituent une société autocratique Qui prône discipline et sens de l'honneur, personnel comme collectif Thuriens et humains se regardent en chien de vaillance depuis la guerre du premier contact Ou incident du relais 314, comme l'appellent les Thuriens Qui eut lieu en 2157 Officiellement, ces deux espèces sont toutefois alliées Et entretiennent des relations diplomatiques courtoises à défaut d'être amicales Le spectre Thurien Commandant Shepard, vous êtes seul ? Tant mieux, je dois vous parler Je m'attendais à voir le capitaine Il arrive Eden Prime, cette planète sur laquelle nous nous rendons On dit que c'est un monde magnifique Bah j'en sais rien Je n'y suis jamais allée Mais vous en avez sûrement entendu parler C'est un symbole pour votre peuple, n'est-ce pas ? Une preuve que l'humanité est non seulement capable d'établir des colonies galactiques Mais aussi de les protéger Mais cette protection est-elle vraiment efficace ? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le Les humains sont encore jeunes, inexpérimentés La galaxie recèle bien des dangers, Shepard L'Alliance était prête à y faire face Je crois qu'il est temps de dire la vérité au commandant Cette mission est bien plus qu'un simple vol d'essai Je peux espérer un briefing, capitaine ? Nous organisons un ramassage secret sur Eden Prime C'est pour ça que le système furtif devait être opérationnel Ah ah Quoi ce secret ? Il devrait y avoir une raison pour que vous ne m'en ayez pas parlé, chef Les ordres viennent d'en haut, commandant Je ne pouvais donner d'informations qu'au compte-gouttes Une équipe de recherche sur Eden Prime a déterré une sorte de balise D'origine protéenne Protéenne Leur héritage existe toujours Les relais cosmodésiques, la citadelle, nos systèmes de propulsion Tous sont basés sur la technologie protéenne Cette mission est cruciale, Shepard La dernière fois que l'humanité a fait une découverte de ce genre Notre technologie a fait un bond de 200 ans en avant On ne pourra rien apprendre de plus Tant que la balise restera sur Eden Prime Il faut la rapporter sur la citadelle pour qu'on puisse l'étudier sérieusement Cela va au-delà des seuls intérêts humains, commandant Cette découverte pourrait avoir des répercussions sur toutes les races de l'espace concilien Pourquoi on n'a pas gardé la balise pour nous ? Les humains n'ont pas la meilleure des réputations De nombreuses espèces vous trouvent égoïstes, voire dangereux Trop imprévisible, trop indépendant C'est trop ça Nous améliorerons nos relations avec le Conseil Sans compter que nous avons besoin de leur expertise scientifique Ils en connaissent plus que nous sur les protéines La balise n'est pas la seule raison de ma présence ici, Shepard Nilus veut vous voir à l'oeuvre, commandant Il est là pour vous évaluer Quoi ? Que se passe-t-il, Capitaine ? L'Alliance soutient ça depuis longtemps L'humanité veut jouer un plus grand rôle dans la politique interstellaire Nous voulons avoir notre mot à dire au Conseil de la Citadelle Or les spectres incarnent la puissance et l'autorité du Conseil à travers toute la galaxie Qu'un des nôtres rejoigne leur rang serait un énorme pas en avant Vous avez repoussé seul un assaut ennemi pendant le raid Un courage et un talent comme les vôtres, c'est plutôt rare C'est pourquoi j'ai proposé votre nom pour intégrer les spectres Moi, mais pourquoi ? Pour notre bien à tous, Shepard, nous comptons sur vous Il faut d'abord que je vous évalue, commandant Nous allons faire équipe pendant quelques temps Vous serez responsable de l'équipe au sol Récupérez la balise et rapportez-la sur le vaisseau au plus vite Nilus vous accompagnera en tant qu'observateur En savoir plus Allez, les protéans C'est pour vous des protéans Seulement ce qu'on apprend à l'école Que c'était une espèce très évoluée qui dominait la galaxie il y a 50 000 ans Ensuite de quoi ils ont disparu Il y a pas mal de théories qui circulent Mais personne ne sait vraiment comment ni pourquoi Par contre, tout le monde s'accorde à dire Que la civilisation galactique n'existerait pas sans eux La citadelle est le centre névralgique de notre société galactique Et sans les relais cosmodésiques, les voyages interstellaires seraient impossibles Nous sommes tous redevables aux protéans J'aimerais en savoir plus sur Eden Prime avant qu'on atterrisse C'est un petit monde agraire, mais il a une valeur symbolique Eden Prime est l'une de nos plus anciennes colonies Et aussi l'une des plus prospères Eden Prime a prouvé que l'humanité était prête à coloniser de nouveaux mondes A exister au-delà de la Terre C'est un symbole de la croissance et de l'évolution de l'humanité De sa capacité à conquérir les étoiles Et désormais, Eden Prime sera aussi la planète sur laquelle l'humanité a fait une découverte d'importance galactique Qu'est-ce qu'elle a de si importante cette balise ? Toutes les civilisations galactiques évoluées sont basées sur la technologie protéenne La vôtre ne fait pas exception Si l'humanité n'avait pas découvert ces ruines enfouies sur Mars Nous serions toujours coincés sur Terre Et encore, ce n'était qu'un petit cache de données Qui sait ce que nous pourrons apprendre de cette balise ? Imaginez qu'il s'agisse d'archives d'armes Nous ne pouvons pas la laisser tomber entre de mauvaises mains De mauvaises mains, pourquoi ? Oui, comme qui ? La travée de l'Athique n'est pas le secteur le plus stable de l'espace concilien Il existe de nombreux pirates et groupes criminels actifs dans la région Ils peuvent se dire qu'une balise protéenne vaut la peine d'attaquer un vaisseau de l'Alliance De plus, Eden Prime est situé juste à la frontière des systèmes Terminus Qu'est-ce que le système Terminus ? La travée de l'Athique est sous la protection de la citadelle Si les systèmes Terminus attaquent, c'est un acte de guerre En théorie, oui Mais certaines des espèces des Terminus seraient prêtes à déclencher un conflit pour ça Se retrouver entraîné dans un conflit majeur avec les systèmes Terminus Est la dernière chose que souhaite le Conseil Nous devons donc faire profil bas Allez, on est parti Nous devons être tout près des... Capitaine, on a un problème Quel problème, Joker ? Transmission d'Eden Prime, chef Faut que vous voyez ça Basculez-la sur écran À part ! Envahis notre position Je répète, nous sommes attaqués Ça s'arrête là Après ça, plus rien Plus le moindre signal Retour arrière, arrêt à 38.5 Situation ? Nous sommes à 17 minutes, Capitaine Aucun autre vaisseau de l'Alliance dans le système Joker, manœuvre d'atterrissage Je crois que les choses se compliquent un peu Une petite équipe d'intervention passera plus facilement inaperçue C'est notre meilleure chance de récupérer la balise Préparez-vous et retrouvez-moi dans la cale Prévenez aussi Alenco et Jenkins Vous partez en mission, Commandant Activation du système furtif Quelqu'un a creusé de sacrés trous par ici, Capitaine Pour cette mission, inutile de faire dans la finesse, Commandant Vous débarquez et vous foncez directement au site de fouille Et les survivants, Capitaine ? L'aide aux survivants est un objectif secondaire Notre priorité, c'est la balise En approche de la zone de débarquement Alpha Nelus, vous venez avec nous ? Je travaille mieux en solo Nelus opérera en éclaireur et vous tiendra informé de la situation À part ça, silence radio absolu On le couvrira, Capitaine Shepard, je vous passe la main Pour chump